La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on en a parlé beaucoup hier avec la sortie de Paris Match, mais il faut revenir ce matin sur l'affaire Delon. Oui, on aurait pourtant préféré le laisser vieillir en paix, mais la place qu'a Delon dans notre imaginaire collectif et les déchirements pathétiques de ses enfants font de cette histoire un fait de société. Le Parisien aujourd'hui en France ne s'y trompe pas, d'ailleurs le journal consacre sa une et les deux pages suivantes aux guépards et à ses tristes louveteaux. Le malaise écrit effectivement Marie-Christine Thabet dans son éditorial ne vient pas de sa lampe plongée dans la vieillesse. Elle est naturelle, bien des familles connaissent ce moment douloureux où le patriarche perd progressivement sa place. Ce qui est dérangeant dans l'affaire Delon, c'est la mise en scène des turpitudes du clan par les protagonistes eux-mêmes. Les images de l'intimité de l'acteur ne sont pas volées par les paparazzis, mais conclut-elles diffusées par ses propres enfants ? Et en regardant tout ça, Dimitri, on songe finalement à la phrase d'Andy Warhol qui promettait à chacun un quart d'heure de célébrité. On se dit que Delon, lui, au soir de sa vie, aurait mérité quelques minutes d'intimité. Alors après Delon, Delor. Oui, et là encore, il s'agit peut-être de tentatives de captation d'héritage. C'est en tout cas l'événement politique. Peut-être pas du jour, puisque le Figaro nous indique que la démission d'Elisabeth Borne pourrait intervenir cet après-midi. Mais en tout cas de la matinée, l'hommage national à Jacques Delor par le président de la République en présence d'un vaste aéropage de chefs d'Etat dont nous parlait si brillamment Catherine il y a quelques instants. Et si vous vous demandez pourquoi tant d'honneur, lisez aussi dans Libération le beau portrait que Jean Quatremer lui consacre et pourquoi il fut le dernier grand président de Commission européenne. Mais enfin, ce matin, pour Emmanuel Macron, il s'agira moins de saluer le père de Martine Aubry que de tenter de récupérer son héritage politique. D'ailleurs, en entendant le président lui rendre hommage lors de ses voeux le 31 décembre, un cadre du PS a bien failli en recracher ses huîtres, raconte Julien Dufay dans « Le Parisien ». Récupérer en même temps l'héritage de Delor et de Le Pen, Macron risque une sacrée élongation, ironise-t-il, faisant référence évidemment à la loi immigration. En même temps, le jeu en vaut la chandelle car, électoralement parlant, le magot de l'ancien président de la Commission, c'est Delor en barre. Dans le Figaro, Guillaume Tabard rappelle sa popularité record durant deux décennies, fait notable à la fin de sa carrière. Ce catholique pratiquant fut presque aussi apprécié à gauche qu'à droite. Alors ce qui vous conduit à nous parler ce matin des cathos de gauche et des cathos de droite ? Oui, parce qu'aujourd'hui le contraste est, comment dire, Dimitri, assez rafraîchissant. Le journal des cathos de gauche, c'est La Croix. Celui des cathos de droite, c'est Le Figaro. Et leur vision de l'actualité sur les mêmes sujets n'est vraiment pas la même. Exemple, dans les deux journaux, vous trouverez ce matin un article sur le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration clandestine. Le Figaro lui consacre ça à une, met en avant l'impuissance publique et souligne le faible taux de reconduite à la frontière. La Croix, elle, relègue ça en page intérieure, note surtout que la Cour des comptes enjoint l'État à dégager plus de moyens pour ses clandestins et indique que la France est le pays européen procédant au plus grand nombre d'éloignements forcés. Autre sujet, la bénédiction des couples homosexuels autorisés par le pape. Face au tollé, le pape recule, se réjouit Le Figaro qui explique que pas moins dix évêques français s'étaient officiellement opposés à cette décision. Pas du tout. Pour la Croix, le Vatican défend la bénédiction de couples irréguliers, note le journal Le Quotidien, qui écrit qu'en Europe de l'Ouest, le texte papal a été plutôt bien accueilli, même si quelques divergences ont pu affleurer. Fermez les guillemets. Et pendant que certains discutent du sexe des anges, Luc de Barocher dans le point lui revient sur une information passée très largement sous les écrans radars. Au Nigeria, les 24 et 25 décembre derniers, près de 200 chrétiens ont été massacrés par des miliciens islamistes. 2023 restera comme une année noire, affirme-t-il, où les discriminations, les persécutions et les violences frappant ceux qui se réclament du Christ ont atteint un niveau inédit dans le monde. Très intéressant. Que pouvons-nous lire dans les journaux également ce matin, Olivier ? Cette tribune en page ID du Figaro, signée par deux magistrats, Jean-Rémy Costa et Alexandre Stovinsky, qui s'inquiètent de la défiance grandissante des Français à l'égard de leur justice. Position un peu iconoclaste dans le corps de la magistrature, ils défendent l'automaticité de peines planchées pour les récidivistes. Mais en ce début d'année où certains ne sont plus très sûrs de leurs repères et de leur identité, on va terminer avec ce dossier très intéressant et assez amusant dans Marianne. S'inspirant de ce qu'avait fait Bourdieu dans les années 70, l'hebdomadaire s'est attelé à fabriquer une grille de lecture de nos personnalités en fonction du capital social, économique, culturel et symbolique. Bon, jusque-là, vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est bourrieux. Mais en fait, c'est assez simple. Vous allez regarder les tableaux que publie Marianne en fonction de vos goûts, de vos idées, de vos modes de vie. Par exemple, si vous aimez Annie Ernaud ou Pascal Praud ou les SUV ou Michel Sardou ou le cigare, si vous ne lisez jamais la presse, si vous faites du camping, au bout de tout ça, vous saurez dans quelle famille vous êtes. Il y en a quatre. Les dominés, les bourges, les popus ou les bobos. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a des connexions qui sonnent assez juste. Alors, je ne vous dirai pas, mais je vous ai fait votre profil, Dimitri. Vous aimez l'info, les idées iconoclastes, les sports de combat, Catherine Ney, ne cherchez plus, vous faites partie de la grande famille d'Europa. Ah, ben voilà, ça c'est une excellente réponse. Très bourdieuse, il y a tout ça, fabuleux. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Revue de presse, toujours passionnante, du lundi au vendredi sur Europe.